Bonjour à tous, c'est Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive à Volleyball Québec. Aujourd'hui, dans cette capsule du bloc SMASH, je vais vous parler du guide d'initiation à mini-volleyball qui est paru en juillet 2020. Ce document a été fait en collaboration entre le RSEQ, le gouvernement du Québec et Volleyball Québec. C'est un document qui s'adresse à une clientèle de 11-12 ans et c'est pour les intervenants ou les clubs qui veulent faire affaire avec cette clientèle-là. Grosso modo, on offre des séances déjà préparées d'avance avec plusieurs éléments autour de ça. Je donne par exemple un club qui voudrait se lancer avec leur ville à offrir des séances à chaque samedi matin, une clientèle de 11-12 ans qui revient. Ce sera un document parfait pour mettre ça en œuvre. Alors, je vous prépare tout de suite, je partage mon écran pour vous montrer le document. Alors, voilà le guide qui se retrouve sur notre site internet. On pourrait regarder ensemble pour commencer la table des matières. Donc, on voit ici, il y a deux parties, l'introduction et les essentiels. L'introduction, ça explique un peu comment utiliser le guide. Ça explique ce que c'est le mini-volley et Volleyball Québec. Les essentiels, c'est essentiellement le matériel nécessaire, les éléments de sécurité et les règlements abrégés. Donc, les éléments de base du mini-volley. Après ça, il y a trois grandes sections pour l'intervenant qui veut le mettre en place. Donc, on descend. Vous voyez la première page et ainsi de suite, la première section, les origines, l'objectif du guide. Donc, on essaye de lire le guide en entier au départ avant de se mettre dans la planification de séance. Les essentiels, on parle des ballons, des terrains, comment adapter son terrain et ainsi de suite. La sécurité, les règlements abrégés, comme on a vu, des éléments essentiels là-dessus. La section numéro un, c'est la base, les éléments de base du mini-volley. Donc, les gestes techniques avec des vidéos qui peuvent les expliquer. Donc, on connaît les bons gestes techniques. On parle du DLTA pour mettre à l'affût les gens, les intervenants à ce niveau-là. Et il y a 17 adaptations essentielles pour favoriser le plaisir. On sait que cet âge-là, ce qui est important, c'est d'accrocher les jeunes et de les garder accrochés. Et comment on peut faire en sorte pour qu'il y ait du succès rapidement dans ce qu'ils font et comment l'entraîneur peut favoriser les longs échanges. Ici, on a 17 éléments qui peuvent aider à faire ça pour garder par la suite les jeunes qui viennent s'initier au sport pour qu'ils veulent continuer. Dans la section 2, on parle des séances. On a 12 séances avec toutes les habiletés à développer et ainsi de suite. Il y a une banque d'échauffement. Donc, à chaque séance, l'entraîneur ou l'intervenant peut piger dans cette banque-là pour élever la température du corps et préparer à l'effort. Et on a les séances 1 à 12. Les séances 1, on a toujours un petit résumé ici de ce qui se passe dans la séance qui est durant 60 et 90 minutes. Et par la suite, on a les exercices comme ça durant les 12 séances que le guide couvre. Par la suite, la dernière section, c'est de l'information supplémentaire très intéressante pour avoir une vision plus large de ce qui peut se faire. Donc, excusez-moi. Du 4 contre 4 ou du 6 contre 6, on a une petite élaboration là-dessus. La progression idéale, les formations stratégiques en défensive et en réception, donc le mode carré, le mode losange. Plusieurs formules de jeu qui sont disponibles et également des formules de tournoi qui sont expliquées. avec toujours des petites vidéos pour bien les expliquer. Voilà, ça fait pas mal le tour du document. Je vous invite à le consulter. C'est disponible sur notre site Internet à la page du mini-volume. Merci! 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 Merci!